Bonsoir, Namaskar. Est-ce que les animaux peuvent atteindre la réalisation ? Une vaste question que Sri Ramana Maharshi Bhagwan a résolue pour nous. Lorsqu'il était dans son ashram, Sri Ramana avait l'habitude d'accueillir toutes sortes d'animaux. Des singes, des pans, même des animaux sauvages. Mais l'animal le plus emblématique de l'ashram était une vache appelée Lakshmi. Cette vache se comportait de manière extrêmement familière avec Bhagwan. Ce n'était pas une vache ordinaire. Et Bhagwan lui vouait une grande affection. Un jour, la vache Lakshmi tomba malade. Elle vivait ses derniers jours. Ramana cessa tout type d'activité pour s'occuper d'elle, faire reposer la tête de la vache sur ses genoux, lui chanter des chansons, la réconforter, afin de lui faciliter le passage. Lorsque la vache décéda, Ramana Maharshi fit élever une stèle à la vache en disant qu'elle avait atteint le Paranirvana, le Samadhi parfait, et qu'elle était la réincarnation d'une fidèle qui avait accompagné Ramana lors des premières années à l'ashram et qui avait disparu. Alors oui, les animaux peuvent être également réalisés. Il n'y a pas de différence entre l'âme humaine ou l'âme animale ou même l'âme des plantes. C'est un seul et même connaissant du champ, tel que décrit par la Bhagavad Gita, qui anime toute forme de vie. Aum. Sous-titrage ST' 501